On a vu hier, entre Rabah et Rava, à savoir que dans la Michelin a marqué qu'un Shliyar doit, quand il amène un gai de Khouslaret, il doit préciser « Befana nirtam, befana nirtam ». D'après Rava, cette précision elle vient parce qu'il doit être « Mekayem le Sh'tar ». C'est-à-dire que ce Sh'tar, étant donné qu'on ne sait pas s'il a été écrit ou pas, peut-être qu'il est « Mezouyaf », et on a une crainte que le mari vienne être « Meharer » et dire que le Sh'tar était « Mezouyaf ». Alors le Shliyar doit préciser « Sachez que ce gai qui est Kachar s'appelle Kiyoum Ashtar ». Et d'après Rabah, le Shliyar doit préciser « Befana nirtam » pour nous dire qu'il a été écrit « Lishma » parce que les batailles d'Irim à Prout Saret, ce n'était pas béquillé. Très bien. Donc ça, c'est « Makhloquet » et « Rabah » et « Rabah ». Hier, on a vu que d'après Rabah, que le Shliyar, le « Hed », entre guillemets, il vient nous préciser que ce gai a été fait « Lishma ». Alors et normalement, on aurait dû avoir deux et dix, mais pas un. On a dit que « Mishoumigunaïklubarabanan » parce que « Minastam le gait les Kachar ». Et normalement, on n'aurait bien pas eu besoin de quoi que ce soit. Et là, c'est une « Khumra de Rabanan » et « Mishoumigunaïklubarabanan » on a dit « Un seul suffit ». Maintenant, où les Rabah ? On est maintenant d'avgimel. « Dehamaar les fiches enedim et tsouim les kaïmo ». D'après Rabah, qui pensent que « Enedim et tsouim les kaïmo », il est bien étré. Alors, si ils mettent un « Kiyoum ashtar », il faudrait deux et dix. « Mideh d'avgé, akiyoum shtarot » dans tout « Kiyoum shtarot » dans « Shhtarot des mammonot » Il faut deux et dix. Alors, pourquoi « Un seul suffit » ici ? « Mideh d'avgé, akiyoum shtarot des mammonot » ? » Et l'agma répond « Et déchannement, comme hier ». Donc, c'est exactement le même procédé hier. On dit que « Pourquoi ici un seul suffit ? » C'est parce qu'un « Et déchannement b'issouim » Et il a l'ennem à nous de dire que le « Geth » est « Kachère ». Il est de Mekayamoto. « Mère, il y a un « Et déchannement b'issouim » qui gonne « Katiha » « Safek, Shalev, Safek, Shouman » Quand est-ce qu'un « Et déchannement b'issouim » ? C'est quand il vient de nous préciser un « Safek » A savoir, ce morceau de viande, il est « Kachère ». Je ne savais pas s'il était « Kachère » ou pas, il est « Kachère ». Mais s'il traçait Kisoura, je sais que ce morceau de viande n'est pas « Kachère ». Alors là, le « Et déchannement » n'est pas « Nehman ». Si j'ai un « Safek » par exemple, « Safek, Shalev, Safek, Shouman » Alors, le « Et déchannement b'issouim » peut dire que c'est du « Chouman », c'est « Kachère ». « Dès là, il n'y a aucun indice de savoir est-ce qu'il est Kachère ou pas. » « Mais là, il n'y a aucun indice de savoir est-ce qu'il est Kachère ou pas. » Mais ici, elle était « Echétiche ». Donc, ma pitom, qu'un seul « Et » va être « Nehman » de dire que cette femme, « Mais non, grâce à ce qu'elle va être « Kachère ». Et d'ailleurs, on n'avait pas dit hier « Mahloket » « Rashi, on l'apprend en « Misvara » Comme il dit ici dans « Bet Hamoudbet » Que par exemple « Aschrita » c'est « Kachère » de « Echad » Ou dans « Yevamot » il dit « Parce que si « Echad » n'était pas « Nehman » de « Surin » Alors, on ne pourrait pas manger l'un chez l'autre. Alors que d'après « Tosfot », on l'apprend du « Pasouk » Que « Vesafra » là, il y a marqué dans la Torah qu'une femme, elle n'est menée de dire « Je ne suis plus unida, J'ai compté mes 7 jours de « Nehkim » Chez ma « Nehkim » et le « Shalom » Et les « Nehman » et les « Nehman » Donc, de là, on apprend qu'il y a des « Han » de « Eman » de « Surin » Mais, néanmoins, là-bas, vous allez me dire « Dans « Nida » c'est « Etrazek » « Isra » Oui, mais « Kambea » de « Le Taken » C'est ce qu'il a dit « Rashi » hier « Kambea » de « Le Taken » « Et de « Han » de « Eman » de « Eman » de « Surin » Même que « Chez » « Etrazek » « Isra » Mais ici, « En » de « Bea » de « Le Taken » Et deuxième question Ici, on est de « Avar Sheba Erva » On veut être materie une femme Du Bataib de « Echéti » Je suis à Pnuya Avis de « Avar Sheba Erva » Mais de « Avar Sheba Erva » Par Khod Mishneim Donc, ma pito Que ici, un seul « Ed » Il est « Nehman » On répond « B'hemet » Le « Ghet » Mais il « Karadin » Il n'a même pas besoin de « Kium » « B'hemet » « D'élo » « Iba'ye » « Kium » « B'hemet » « Kium » « J'tarot » « L'olibay » « B'hemet » Il n'a même pas besoin de « Kium » C'est-à-dire qu'il vient avec un Ghet Et il lui donne à la femme Devant deux Edim Évidemment Et elle est « Mégurechette » « Kédé Rechlakish » « L'âme Rechlakish » « Edim a khatoumim à la ch'tar N'asoukémish ne hkara Et doutan bebeddine » Que, d'après Rechlakish Quand des Edim ont signé sur un ch'tar Le fait qu'ils aient signé C'est comme si Que V'hemet l'heure et dout Elle avait été N'hkara bebeddine Et donc, le ch'tar Il est déjà Mekouyam Et ces Rabbanans Qui ont été Qui ont nécessité Ce Kium Ashtar Et comme c'est finalement K'une Khumra des Rabbanans Meshoumiguna Encore une fois Ikiluba Rabbanan A savoir que Normalement Ashtar C'est Le Kium Ashtarot C'est deux Ici c'est un seul Parce que c'est dans un cas De Ghet Et pour pas qu'elle reste Toute seule sans pouvoir se marier Alors on a été Mekil avec un seul Ed Agmar a dit Aïkula Ou Khumra Comment tu peux me dire Que c'est une Khumra Parce que si tu avais besoin De deux Si tu avais besoin De deux Edim Alors là La femme Elle aurait été Tranquille Parce que Sur deux Edim Personne ne peut être Mekar Le mari Il aurait pu venir Et dire que On ne l'aurait pas écouté Donc Alors que D'après Maintenant Ce qu'on vient de dire Qu'un seul Ed Il est cachère Le mari Il peut l'envoyer Balser Facilement Pourquoi ? Parce qu'il est Mekar Devant un seul Ed Un contre un C'est l'égalité On en répond On a répond Devant combien il lui donne On avait vu hier Que le guet doit être donné Obligatoirement devant un Bédine Et donc Le chliard Quand il a pris ce guet là Il fait attention A ce que le guet Il soit Fait En bonne et due forme Et il est cachère Depuis le début Il est médaillé Il ne va pas se compromettre A faire une édoute Interdite Une édoute Sula Et donc Si Bémet On a dans le futur Une confrontation Entre le mari Et le chaliard C'est sûr que le chaliard Aura gain de cause Sauf si bien sûr Le mari il amène Deux Edim Alors là Il aura le droit D'être possèles Le chliard Il aura le droit D'être possèles Le guet En disant que ces deux En disant que ces deux Edim qui ont signé Par exemple C'est pas C'était faux Ils ont jamais signé ça Ils ont été Mézaïef leur signature Mais si le mari Il vient dire Mézuyaf Alors on sera On sera rejèges Comme on a dit hier Que Le mari finalement A oui donné un guet Au chliard A oui eu l'intention De divorcer de cette femme Mais ensuite Il a été mis Trarête Et maintenant Il vient dire Mézuyaf C'est trop tard Dans ce cas là On croira Le chliard Et non le mari Mais Rava On continue Maintenant Pourquoi Rava Qui a demandé Ce que le chliard Précise Pour Qu'il soit Mais quand même le j'tard Pourquoi il n'a pas dit Comme Rava C'est un problème de l'ishma Alors il aurait très bien Pu dire comme Rava C'est très bien ce qu'il dit Rava Rava il dit J'ai besoin d'une précision Quelle est l'ishma Amar lecha Mika tane L'ifanir tam L'ishma L'ifanir tam L'ishma Arrête d'après Mui l'ikah Si toute la précision Du chliard C'est pour que dire Que le bémet Le guet Il a été fait l'ishma Alors précisément Qu'il a été fait l'ishma Tu me dis Mui l'ifanir tam Mais l'ifanir tam Ça ne suffit pas Je ne sais pas S'il a été fait l'ishma Ou pas Donc il aurait dû expliquer Mui l'ifanir tam L'ishma Pourquoi il n'y a pas de l'ishma C'est pas un problème de l'ishma Parce que d'après Rava Bémet Il n'y a aucun problème de l'ishma Mui l'ifanir tam Ah très bonne question Bémet Il a une bonne question Si Bémet Le hikar De la hidoute Du chliard C'est qu'il a été fait l'ishma Dis moi que c'est l'ishma Mais Rava Bédine ou Delitner Bémet Il a raison Bémet Mais ikar adine Le chliard Et comme si Saïdi Rashi Que les dayanimes Vont demander au chliard Il a été fait l'ishma Il va répondre oui Et normalement Il aurait dû dire Bémé ikar adine Béfanir tam L'ishma Et là Démé Si tu lui demandes De trop parler Dans les phrases Qu'il va dire Obligatoire Et d'ailleurs C'est une preuve pour le rama Que ça doit être fait Bélashona kodesh Parce qu'il ne faut pas Enlever de la mat Béash Et donc si tu lui rajoutes Trop de phrases Par exemple Si tu veux rajouter Encore un mot L'ishma A Télémi kzaya Il va le couper Il ne va pas dire Béfanir tam L'ishma Il va dire Ok Béfanir tam Il a été écrit devant moi Évidemment que c'était l'ishma Il va être Marcir Il va enlever un mot De ce que L'ishma L'ishma Et si on enlève Un mot Rashi Il dit Kivan Je vous lis le rashi Que S'il enlève De Mat Béash Et Tavouba Chachamim Alors Il va être Possel Alors Kola Meshane Mi Mat Béash Et Tavouba Chachamim Bekidine A Vlad Mamzer Si on enlève De la mat Béa Que Chachamim Ils ont donné Alors Le Vlad Il est Mamzer Si elle s'est remariée Le Ghet Il n'est pas saoul Évidemment Donc c'est pour ça Qu'on lui a demandé Le strict minimum A savoir Béfanir tam Et pas Béfanir tam L'ishma A Télémi L'ishma Peut-être que maintenant aussi Quand tu lui demandes De dire Béfanir tam Il peut Enlever Un mot Un mot A Télémi Xéia Peut-être qu'il va couper Il va répondre Non Hadam Iklat Gaïs 1 2 3 Je peux l'enlever Par exemple J'ai 3 mots à dire Béfanir tam L'ishma Alors si j'enlève L'ishma Il y a encore Béfanir tam Il y a encore Une certaine cohérence A ce que je dis Hadam Iklatel Gaïs Mais quand j'ai besoin De dire Béfanir tam Et je dis Béfanir tam Ca veut plus rien dire Ca veut plus rien dire Ca veut plus rien dire On n'est pas Recherche qui va l'enlever Et donc C'est pour ça que D'après Raba Béfanir tam C'est le strict Minon à dire Et c'est grâce à ça Qu'on saura Si oui il a été écrit L'ishma Ou pas Non Je répète D'après Raba J'ai besoin d'un l'ishma D'après Raba J'ai besoin d'un kiyo machna D'accord Donc l'agmara Premièrement Elle a demandé Pourquoi Raba N'a pas dit comme Raba Il t'a dit Parce qu'il n'y a pas marqué L'ishma Donc c'est pas ça Le psa dans la mishna Très bien Et Raba Pourquoi il a pas dit Comme Raba Vé Raba Maita Amal Amar Ké Raba Amar Lecha Ymken Yit Nib Yufana Nirtam C'est ta question Mon ami Si Béhémet Toute la Kavana Dushliar C'est de Viens de venir Etméid Sur le Kiyo Machtar Alors juste L'achotémet Ne suffit J'ai pas besoin De savoir Qu'il a été écrit Devant toi Je m'en fous Comment il a été écrit On a dit que c'est seulement Sur les Justement On a dit que c'est sûrement Sur les Sur le GED Que l'Ala Sur un AED Alors Et donc après On peut dire On pourra dire la même chose Sur les AED Oh Chazak Chazak Très bien Il répond la question Il donne déjà la réponse Très bien Oui Vous voulez dire quelque chose Oh Vétou L'eau Befana Nirtam Vétou L'eau Et c'est tout C'est tout On aurait dû suffire de Befana Nirtam Donc Rabah Il dit Il dit On aurait dû enseigner seulement Befana Nirtam Si On avait enseigné seulement Befana Nirtam C'est seulement ça La phrase du Shriach Alors On aurait dit Ah Alors Kiyoum Ashtar Ça suffit avec un seul Là on a fait une différence Avec Kiyoum Ashtar Ça suffit avec un seul Et donc Même dans Shitarot Les mamonotes Un seul suffirait C'est pour ça qu'on a précisé C'est spécial Befana Nirtam Pour bien faire la différence Entre le Get Et le Shrach Donc C'est ta réponse Non Je n'ai pas compris Ah La réponse elle est simple Si j'avais marqué seulement Befana Nirtam J'aurais dit Ah c'est un Kiyoum Ashtar normal Donc Kiyoum Ashtar normal Ça suffit avec un Et pas deux Alors c'est faux Dans ma monote Il faut deux C'est pour ça que là On a donné un Nossar spécial Mais d'après Rava Pourquoi il n'y a pas Parce qu'on aurait dit On peut avoir qu'un seul On s'en fout Est-ce qu'il n'y a pas Nirtam Dis-moi que Nirtam Mais non D'après Rava Je n'ai besoin que De la Khatma Rava Rava Pourquoi je n'ai besoin De la Khatma On s'en fout Nirtam Très bien Alors Gade Il pose une bonne question Écoutez Gade il a posé une bonne question Il a dit Arrête si j'ai besoin Que l'activale soit Si j'ai besoin seulement De l'activale lishma Pourquoi j'ai besoin De l'activale D'après Rava L'activale était faite lishma Qu'est-ce qu'on s'en fiche De la Khatma Alors Vemmeth On va demander Ça va être la question Qui vient venir de la Gmara Quel est le tannat De notre Mishnah Quel est le tannat De notre Mishnah A savoir Il y a une marque Entre Rabbi Mey Et Rabbi Lazar Est-ce qu'il y a des Khatma A carté Ou il y a des Mishra A carté Est-ce que la Khatma Doit être fait lishma Ou bien c'est la Khatma Qui doit être fait lishma Or dans la Mishnah On voit très bien Que c'est les deux Très bien On verra ça C'est la question d'Agma Vé Rabat Comment il va répondre Rabat A ce qu'il vient de dire Rabat Il a répondu Rabat Bémeth J'avais besoin De dire Tav Pour pas confondre Avec un autre Shta Vé Rabat Mais dame Rabat il te dit Mais ça n'a rien à voir On peut pas confondre On peut pas confondre Gittin avec Shahar Shtarot Attam Yadinan Dans Shahar Shtarot Qu'est-ce qu'on vient Qu'est-ce qu'il dit Le Mekayem Ashtar Celui qui vient de Mekayem Il dit Nous savons Yadinan Ils disent pas Béfanay Nirtab On a besoin Je connais Ahab Béfanay Ici c'est Béfanay Ici c'est devant toi Ça n'a rien à voir C'est différent Dans Kiyoum Shtarot D'Alma Il faut juste savoir Que c'est sa signature Faut pas dire Devant moi Il a été signé Ici il faut dire Devant moi Donc tu peux pas confondre Deuxièmement Deuxième différence Atam Yishal Omehimna Dans Shahar Shtarot Une femme épanée Mais née de témoigner Mais non Il y a marqué dans la Torah Anashim C'est marqué comment Dans la Torah C'est seulement un homme Une femme n'est pas Némenet Donc ici Dans Shahar Oui némenet Donc première différence C'est que dans Kiyoum Shtar D'Alma Il faut juste savoir Pas être devant Il faut pas assister Au Shahar Deuxième différence C'est que Shahar Shtarot D'Alma Une femme n'est pas Némenet Ici oui Troisième différence Atam Baal D'Avar L'Omehimna Akha Baal D'Avar M'Eman Dans Shahar Shtarot B'Alma Le bal à Shtar Celui qui est intéressé Il est Némenet De dire Oui il est Mekouya Mon Shtar Évidemment Que t'es pas Némen T'es Nogia Ba D'Avar C'est sûr que toi Tu peux pas être Mekayama Shtar Toi Puisque c'est grâce à ça Que tu vas toucher De l'argent Mais dans le cas Du guet La femme elle-même Elle est némenet De dire B'Fana Nirtam B'Fana Nirtam Dans quel cas Imaginons un homme Qui donne un guet A sa femme En Khuslarets Il dit Tu ne seras né Tu ne seras Mégurechette Que quand tu arriveras En Al-Axraël Tu iras devant un Bédine Et tu diras B'Fana Nirtam C'est-à-dire que la femme Qui est Bal D'Avar Qui a concerné du guet Elle peut témo Et on la croit Donc tu vois bien Qu'il y a trois différences majeures Entre Shahar Tarot d'Alma Et le guet Donc il n'y a aucune confusion Donc la femme Elle est pas considérée Comme Bal D'Avar Non Elle est Némenet Elle est lui Qui elle est lui Qui elle est bien Et l'autre Qui dit Qui l'autre Il n'y a pas d'autre C'est elle C'est le Shahar C'est elle Oui Mais qu'est-ce qu'il va dire A votre choix C'est trop différent Oh Rava Il te dira A toi B'Met Il ne va pas répondre A deux dernières questions Qu'on vient de poser Il répond quoi la première On va voir pourquoi A toi A K'yamri Yadinan Milo M'émenet A Rava Les shitato Que tout ce que le Shahar Vient faire C'est un Kiyoum Ashtar Quand il dit Je sais que ce Gat est Kachère Alors il a été mis Quand même le Shahar Donc B'Met Même Mais d'après Rava Oui Il ne fait pas besoin De B'Fanay Yadinan suffira Et donc on peut confondre Et les deux autres questions Qu'est-ce qu'il répond D'abord c'est le Shriar Une femme elle amène son Gat Elle va dire C'est pas Shriar Donc c'est pour ça que C'est pas une vraie différence Donc Rava il a bien répondu Il a dit que B'Met Tient raison Le Shahar il vient Mais il peut dire aussi B'Yadinan Je sais que ce Shriar Il est Kachère Puisque l'essentiel C'est un Kiyoum Donc étant donné Qu'il peut aussi dire B'Yadinan Alors Il a télé On va confondre Il peut y avoir confusion Entre le Gat et Shahar Jtarot Et si dans le Gat Ça marche avec un Dans Shahar Jtarot Ça va aussi marcher avec un A cause de ça Il a dit Il faut qu'il précise B'Yadinan C'est un Kiyoum Ta question mon ami C'est un Kiyoum Ah vous pensez comme Rabbi Meir Balanes C'est une marquette Rabbi Meir et Rabbi Lazah Écoutez les amis C'est un Kiyoum 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 A savoir La Khatima Il faut qu'elle soit Lishma Et des Khatima Karté C'est à dire que D'après Rabbi Meir Je trouve un Kiyoum Dans la rue En mon nom Au nom de ma femme Je le prends Je fais une Khatima Lishma Kachère La Ktiva Euh oui Elle peut passer Ton propre Non Je prends deux Edim La Khatima Elle est Lishma C'est Kachère Donc d'après Rabbi Meir Dans la Mishnah Il devrait seulement préciser Befanaï Mirtab Et Shittat Rabbi Lazah La Khatima J'en ai même pas besoin Si j'ai un Gat Sans Edim Kachère C'est les D-Messirah Carté d'après Rabbi Elie Hazar D'après Rabbi Lazah C'est les Edim Qui sont présents Au mouvement de la Mishnah Taget Qui sont Megarech Comme l'Ekidushi Comme l'Ekidushi HaZakubah Qu'est-ce qu'il y a marqué Dans la Torah Bekatab là Bekatab Le Gat Il doit être Lishma Donc d'après Rabbi Lazah Befanaï Mirtab C'est le plus important Et d'après Rabe Meir Fanaï Mirtab C'est le plus important Mais aucun des deux Ne dit Qu'il faut les deux La question est claire ? Rabbi Meir Il dit Comment tu Vas-y Le Khatam Sofer Il précise Étant donné qu'il y a marqué Dans la Torah Bekatab là Sefer Kritout Mais maître Si tu penses Que le Gat Il devrait être écrit Lishma Alors il fallait écrire Bekatab là Kritout Bah Sefer Bekatab là Kritout Bah Sefer Pas Sefer Kritout Ma Shema Que le Sefer Kritout Il a déjà été écrit Bekatab là Sefer Kritout C'est comme Rabi Lhaz Non Il explique Rabi Meir Pourquoi la Khatima Sefer Kritout Parce qu'il y a marqué Bekatab là Sefer Kritout Et non Bekatab là Kritout Bah Sefer Si C'était la Ktiva Qui était correct Alors il fallait marqué Bekatab là Kritout Bah Sefer Sefer Kritout C'est le nom du Gat Ok Donc celui D'après Rabi Meir J'ai besoin de la Khatima Lishma D'après Rabi Lhaz J'ai besoin de la Ktiva Lishma Alors c'est qui le Tana La Mishnah Il doit écrire Devant Rabi Lhaz Il doit écrire Devant Rabi Lhaz Il doit écrire Devant Rabi Lhaz Rabi Lhaz Le Gat A besoin d'être écrire Lishma Il a besoin d'être Transmis Devant Deux 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 On le cherche Ca peut pas être Ni Rabi Lhaz On veut la rouler les deux Nous Bah Tu vois bien Que c'est Tarté des Satré Si tu penses comme Rabi Meir Tu penses comme Rabi Lhaz Ca c'est Kihumre Bet Jamai Et Kihumre Bet Hile Alors on va dire C'est Rabi Lhaz Il reste 5 minutes On est en retard Il reste 5 minutes Je l'ai arraché Et je l'ai signé Et je l'ai signé Et je l'ai signé C'est Rabi Meir Pourquoi ? C'est la Khatima C'est la Khatima Il est marqué Il est marqué C'est un Sefer C'est un Sefer En arabe C'est un Sefer Et Rashi il dit Il ne faut pas que ce soit Mechusar Tlisha Il est marqué Vekatav Il est écrit Il lui donne Si c'est Vekatav Vétalash Vénatan C'est pas ça Ok Donc ça c'est Rabi Meir Et Rabi Lhazar Il a dit Et Rabi Lhazar Il lui dit Il faut la Khatima Alors pourquoi il est marqué Vekatav On s'en fout la Khatima Vekatav Et Rabi Lhazar Et si tu me dis Et Rabi Lhazar 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 Peut-être que c'est Rabi Lhazar Et Rabi Lhazar J'ai besoin de la Khatima Mais Rabi Lhazar Et Rabi Lhazar Et Rabi Lhazar est d'accord Qu'il faut des signataires Tout le monde est d'accord Qu'il faut des signatures Même les Khatrila Je peux me divorcer avec un Ghet Sans Khatima Sans Khatima Vekatav Vekatav C'est une Mishnah On verra ça Trois Ghetines sont Psoulimes Mais Bédiavat C'est Kacher C'est un Tzul de Rabi Lhazar Vekatav Et Rabi Lhazar Et Rabi Lhazar lui il a dit Non c'est même pas des Rabi Lhazar Vekatav 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 Trois Ghetines sont Psoulimes Si elle s'est quand même mariée Le Vekatav C'est à dire qu'elle est appelée Divorcée aux yeux de la Torah Par exemple C'est le mari qui a écrit le Ghet Il n'y a pas d'Edim C'est le mari le Het Vekatav Ça c'est le premier Ghet qui est Pasoul Dera banane Rabi Lhazar il dira Kacher Donc tu vois bien que Rabi Lhazar Il n'a pas besoin de Dera banane Kacher Deuxième Ghet Pasoul Vekatav 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 Pourquoi ? Parce que la Ktiva est juste offerte Plus le Het Ça fait deux Ok Donc nous ce qui nous intéresse C'est seulement le premier cas Un Ghet Sans Edim C'est Kacher D'après Rabi Lhazar Même les Khatrila Aré Elush Loshak itim psoulin Vekatav Rabi Lhazar Omer Afal Pichén Alav Edim Elashenaknoulabifne Edim Kacher Donc c'est méfourage D'après Rabi Lhazar Que c'est Kacher Même s'il n'y avait pas d'Edim Qui ont signé Il y avait des Edim au monde de la Messira Vekovam Vekovam Inekhassime Shubadim C'est seulement Edim C'est seulement Edim De faire signer des Edim Pourquoi ? Arrête demain Les deux Edim qui étaient présents au moment du Ghet Ils meurent Comment on va savoir si Bémet Ce Ghet il est caché ou pas ? Alors au moins il y aura des Edim Qui ont signé On pourrait les appeler eux Peut-être qu'ils ne sont pas morts C'est une précaution Mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire Que le Tannat de notre Michel C'est Rabi Lhazar A savoir que Midera Banan Sari Khatima Non tu vois bien que Midera Banan J'ai pas besoin de Khatima Il te dit C'est baissé derrière un mot Ok Et là Alors qu'il nous reste Rabi Meir Même Rabi Meir c'est Cacher Et là Rabi Meir C'est la même chose Peut-être que Rabi Meir il n'a pas besoin de Kittima Lhishma Mais Midera Banan Bae La même chose Peut-être que Rabi Meir il n'a pas besoin de Kittima Lhishma Mais Midera Banan Il n'a pas besoin C'est bon Et là Rabi Meir Je trouve un Ghet Avec mon nom Et le nom de ma femme Dans une poubelle Donc il a été écrit Chez l'eau Lhishma C'est clair Et là Rabi Meir On a signé Lhishma Venat Nula Kacher Tu vois qu'il n'y a pas besoin Qu'il n'y a pas besoin Qu'il n'y a pas besoin Et qu'il n'y a pas besoin Et qu'il n'y a pas besoin Et si tu veux me dire Que ce qu'il a dit Rabi Meir C'est Doraïta C'est pas Doraïta Non mais c'est pas possible Pourquoi est-ce pas possible de dire ça ? Parce qu'il dit que c'est Moutard Oh Peut-être que ce qu'il a dit Rabi Meir C'est seulement sur Doraïta Yachi Omer Aya Rabi Meir Dvartora On aurait dû dire Rabi Meir Aya Rabi Meir Dvartora Chez l'eau yé Bilboul Pour pas que les gens y croient Ah c'est Moutard les Khatrila Non Il n'y a Torah c'est Moutard Mais les Bédias Abad Il faut qu'il soit écrit Lishma Mais étant donné qu'il n'y a même pas marqué ça Donc ça veut dire qu'il va même mettre Même les Khatrila c'est Moutard Il n'y a aucun dîme des Rabbanans D'écrire en guet Lishma Donc qui est le Tana de notre Mishnah ? Mais sauf ça T'as dit tout à l'heure Il faut l'écrire du biblique du coup là Non ça j'ai dit ça sur Rabi Meir C'est Rabi Meir maintenant C'est Rabi Meir ? Quoi ? Tout à l'heure Mais pas Lishma Ca peut pas être Rabi Meir Mais pas Lishma D'accord Rabi Nazar il a besoin de Khatimot Mais ils ont pas besoin d'être Lishma Des Rabbanans Mais pas Lishma Mais pourquoi Lishma ? Oh alors on va voir peut-être qu'il arrive mon ami Et là Le Olam Rabi Nazari 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 C'est à dire que d'après Rabi Nazari Et ça c'est une très très grosse couche Aïn Suga Atsuma ici Rabi Nazari il dit Je préfère ne pas avoir de Edim Qu'avoir des mauvais Edim Il vaut mieux être seul Que mal à la compagnie C'est ça qu'il dit Rabi Nazari C'est quand il dit Rabi Nazari Attends deux secondes On finit Le Olam Rabi Nazari Quand il n'y a pas du tout de Edim Rabi Nazari il dit Kacher Mais s'il y a des Edim Il a toutes les précautions Tous les critères Kcherim évidemment Et même l'Ishma Il va y arriver à Edim Et qu'il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Le Olam Rabi Nazari Le Olam Rabi Nazari Si le Olam Rabi Nazari Par exemple J'ai des Edim Alors là le gars il n'est pas saoul Mais tu n'as pas besoin d'Edim toi Pourquoi il n'est pas saoul Pourquoi il n'est pas d'Edim ? Attends Attends Laissez-moi finir Laissez-moi finir Rabi Nazari il dit J'ai pas besoin d'Edim Mais s'ils sont Ptoulim Bah je jette le Shtar Mais tu sais quoi ? Fais comme si ils ne sont pas là Non Pourquoi ? Parce que Itzhar Télévi Ou Itzhar Télévi Non je n'ai pas besoin Tu n'as pas besoin Avalet Veta Ah Ils sont mis Kalken Oui bien sûr S'ils n'étaient pas là Mais tu t'es cachère Mais tu t'es cachère Maintenant qu'ils sont là Ils sont mis Kalken C'est Aksoum non ? Oui Alors Bémet Rachid Il y a une marque le guet C'est entre Rachid et Tosfot Rachid, Dafu, Damoudbet Il nous dit C'est parce que j'ai peur Du fait que S'ils ont signé Je vais dire Ça va c'est des Dimchérim Et alors ? Bah tu vas même faire la Messira devant eux Ah ! Là c'est problématique D'après Rabi Nazar Le Icard du Guet C'est la Messira Et c'est des Dimchérim Donc c'est pour ça qu'il a dit Si les Dim ont signé Ils sont possédés Alors que d'après Tosfot Tu vas dire que Si Bémet et les Edim Ils ont signé Chez le Lichma Alors peut-être que même La K'tiva Elle a pas besoin d'être Lichma C'est une Gzera D'après Tosfot Le problème c'est Gzera, Atu, K'tiva Lichma Alors que d'après Rachid C'est une Gzera, Atu, Messira Béedim, Psule C'est deux choses différentes En tout cas Ma chérie On voit que d'après Rabi Nazar S'il y a des Edim Qui ont signé Il faut qu'ils soient Et Kshérim Et qu'ils aient signé Lichma Alors voilà Tram Lichma Non ! Allez-y, posez la question Si vous dites que c'est Rabi Nazar On n'a pas besoin de dire Vanandir Tam Mais Vanandir Tam Si, parce que si Non mais attendez On ne peut pas Ils sont venus les Ils sont venus Alors je répète J'arrive avec un Shtar J'arrive avec un Ghet Moi, Chliar Sur ce Ghet Il y a des signataires Il y en a deux Réhouven et Shimon S'il y avait rien Vous avez raison J'ai pas besoin de Nirtam Parce qu'il n'y a pas de Ratima De toute façon Mais maintenant qu'il y a une Ratima Il faut que je précise C'est Ratima avec Chira Elle a été faite En bonne et due forme C'est parti du Chita Exactement C'est parti du Chita Tu dois aller jusqu'au bout Et demain on verra Bézara Tachem Demain on verra Chita Drabiouda Lui il a besoin Et d'activer Et d'activer C'est le premier tir out On verra demain Chita Drabiouda Et il faut les deux